Donc manque de vitamines, ça peut faire une dépression. Là, j'ai encore fait samedi toute une journée sur Alzheimer à Paris. La vitamine D est revenue et publication à l'appui. On se rend compte que la vitamine D trop basse peut favoriser la maladie. Voilà, ça fait partie des choses qui vont vers ce type de maladie. C'est important au niveau cardiovasculaire. La vitamine D trop basse, ça peut aussi une tension artérielle élevée. L'insuffisance cardiaque, au niveau obésité, c'est important. Diabète, c'est important. Elle intervient aussi au niveau de l'intestin. Elle est plutôt anti-inflammatoire. On ne fait pas de muscles sans vitamine D. En tout cas, un taux très bas de vitamine D, on va avoir des douleurs musculaires. De la sarcopénie, c'est-à-dire pas de muscles, en fait. Et ensuite, très importante, au niveau de l'immunité. Et au niveau de l'immunité, il y a trois niveaux d'immunité. Il y a d'abord la barrière, qui est l'intestin. La vitamine D intervient à ce niveau-là. Il y a l'immunité innée, celle avec laquelle on arrive pour se défendre. Elle intervient à ce niveau. Et l'immunité acquise, celle qu'on fait quand on rencontre d'abord une bactérie, un virus. Et ensuite, quand on la re-rencontre, le corps se souvient et va pouvoir se défendre plus vite. La vitamine D intervient encore. D'accord. Voilà pourquoi il faut avoir un taux de vitamine D plutôt élevé. C'est presque un élément principal. C'est quelque chose.